Ici en République démocratique du Congo, vous êtes de plein pied dans Doseur de News, ce magazine qui vous amène au-delà de l'information, qui vous aide à décrypter différents sujets d'actualité que je viens d'ailleurs de vous déballer. Et ce sont là ces deux sujets qui ont retenu l'attention de ce magazine pour ce soir. Sur ce plateau, nous recevons pour vous en premier le coordonnateur du Fonds du Peuple, Jean-Pierre Lissanga Bouganga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Jean-Pierre Lissanga, est-ce que vous ne pensez pas prêcher dans le désert quand vous invitez ceux qui hésitent de venir au dialogue ? Au regard, je suis en train de réagir d'ailleurs, au regard du point de presse que vous avez animé le vendredi passé. Merci beaucoup madame. Le président Etienne Tisséké dit, qui est un visionnaire et non politique expérimenté, a pensé qu'à un certain moment, avec l'affaire des routes de l'IDP, ce qu'il lui-même a signé, le 14 février 2015, que le dialogue est incontournable. Mais ce n'est pas n'importe quel dialogue. C'est le dialogue sous la médiation internationale. Raison pour laquelle même aujourd'hui, quand nous voyons les gens, certains de nos collègues sont en train de crier en disant non, ils sont déjà à l'étape des listes, on nous a mis de côté. Non. Ce sont là les gens qui prêchaient un autre type de dialogue. On a beaucoup évolué déjà avec la résolution 2277. Pour nous, nous nous pensons que, à ces jours, on sait qu'il concerne les fronts du peuple, pour les dialogues, tels que prêchés par le président Etienne Tisséké dit. Et là où nous sommes contents, c'est que le président Etienne Tisséké dit, est appuyé par la résolution 2277. Donc sa vision, appuyée totalement par la résolution 2277 du Conseil des Sécurités. Alors que la dynamique de l'opposition et le G7 disent le contraire, ils ne trouvent pas d'opportunité du dialogue maintenant. Madame, nous devons prendre date aujourd'hui. Du moment où nous allons avoir un dialogue clair, tel que prévoit le président Etienne Tisséké dit, et la résolution 2277, je peux vous rassurer, rassurer le peuple congolais, que les deux grandes formations pour le titre de l'opposition que vous citez, ils seront avec nous au dialogue. Parce que là, c'est clair, quand la dynamique dit ou disait que nous ne voulons pas de dialogue, ils disaient que nous ne voulons pas de dialogue selon Kabila. Quand le G7 disait que nous ne voulons pas de dialogue, nous ne voulons pas de dialogue selon Kabila. Ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais dit, le temps que vous impose la Constitution, l'opposition n'oubliez pas à exiger un bon nombre de conditions, la révision du fichier électoral, l'enrôlement de nouveaux majeurs, voilà tout ça. Le timing que vous imposez par la Constitution, il faut se rendre en évidence quand même. Madame, nous sommes de l'opposition et nous sommes surpris. S'il y a une famille politique qui pouvait plus prêcher le respect de la Constitution, c'est la famille politique à laquelle nous, on n'appartient pas, c'est-à-dire la mouvance présidentielle. Les mouvenciers de la dynamique que nous appelons bien sûr la majorité présidentielle, ce sont eux qui devaient prêcher le respect de la Constitution. Parce qu'il y a le président Kabila qui a prêté serment dans les dispositions bien sûr de l'article 74, en disant qu'il va respecter la Constitution. Mais curieusement, c'est l'opposition qui prêche, et la communauté internationale, qui prêche le respect de la Constitution. J'ai dormi debout ça. Non, non, je l'ai dit tantôt, ils tiennent compte du timing. Le président de la CENI a dit autrefois dans les médias qu'il ne saura pas techniquement organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais écoutez, ce n'est pas intentionnel. Madame, si nous croyons au dialogue tel que prôné par le président Etienne Tisséquet sous la médiation de la communauté internationale, je ne sais pas s'il y a tout ça. Parce qu'aujourd'hui, normalement, les gouvernements qui devaient donner des moyens à la CENI pour qu'on puisse organiser les élections, il y a un problème de manque de volonté. C'est vous qui le dites. Mais oui, j'assume ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'une autre personne. Je dis que c'est moi qui dis ça. Parce que j'ai dit ça pourquoi ? Parce que ce sont conséquences de cause. Et le parlement qui devait sanctionner ce gouvernement-là, parce que le gouvernement qui n'a pas donné des moyens pour qu'on puisse organiser des élections, le parlement n'a pas sanctionné ce gouvernement-là. Voilà pourquoi le président Tisséquet d'envisionner. Dès lors qu'il n'y a pas la mauvaise intention, comment vous voulez qu'on sanctionne ? Madame, quand on prend le pouvoir, on dit que je prête seulement pour respecter la Constitution. Et que dans cinq ans, il y a un cycle électorat qui va s'organiser. On sait que Gérard se prévoit. À ce moment-là, il devait prévoir ça. Donc ce n'est même pas un débat. Il y a un manque de volonté de la part du gouvernement de ne pas donner des moyens pour qu'on organise les élections. Ça, ça n'engage que vous. Ça n'engagera que moi, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, vous allez défendre la feuille de route de l'UDPS. Pourquoi vous vous accrochez à l'UDPS, vous, Lissanga Bougang ? Alors que vous avez votre parti politique, pourquoi vous vous accrochez ? Vous allez défendre la feuille de route de l'UDPS ? On ne s'accroche pas à l'UDPS. Du moment où à Fatima, moi qui vous parle, l'honorable Lissanga Bougang, à l'époque, modérateur de toute l'opposition, et c'est ici, par ma bouche, à Fatima, que nous avons déclaré Etienne Tisséke dit candidat commun. Lissanga Bougang, ce qui s'est rétracté à une époque, a suivi Kengwa Dondo. À ce moment-là, on va arriver, ça c'est une petite question, madame. Allons à l'essentiel. À ce moment-là, Etienne Tisséke dit candidat commun. Il est devenu aujourd'hui le produit commun de toute l'impact. Et pour nous, comme c'est lui qui avait gagné les élections, nous continuons à soutenir et à soutenir sa vision, la vision de Etienne Tisséke dit. Voilà pourquoi, madame, l'affaire de route de Etienne Tisséke dit, le président de l'UDPS, est clair. L'UDPS est allié. C'est ça l'affaire de route. Donc nous, nous sommes des alliés. Pas les alliés d'aujourd'hui, les alliés de tout le temps. Voilà pourquoi, nous soutenons l'affaire de route du visionnaire Etienne Tisséke dit. L'icône de la politique congolaise. Vous voulez le dialogue et au même moment, vous doutez de Dam Kodjo, facilitateur ? De la même question que vous pouvez dire aux gens de la majorité. Ils veulent du dialogue et ils sont en train de distraire la population avec des signatures pour aller à la cour constitutionnelle. On ne peut pas aujourd'hui vouloir quelque chose de son contraire. Comment la majorité ? On aligne 12 personnes, la majorité a déjà aligné les 12. Et aujourd'hui, c'est matin les 12, et les soirs, ils déposent les listes. On nous amène où ? C'est ça le problème. C'est là où nous lançons un appel. Mais parce qu'il y a de la maldame, tout le monde a sa façon d'interpréter ses articles. Alors que l'article 70 est clair, le président de la République va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il donne le bâton de commandement à son successeur. Mais madame, je suis à l'aise. Parce que vous-même, en tant que journaliste, vous dites que l'article 70 est clair. Est-ce que si on dit que c'est clair, et ça peut amener à l'interprétation ? Voilà. Non, parce qu'il y a de la maldame, vous vous interprétez ça à l'opposition, on interprète ça de sa manière. L'opposition est allée à la Cour constitutionnelle pour dire que nous voulons interpréter. Vous-même, vous le dites, comment on peut chercher à interpréter quelque chose qui est clair ? Voilà, vous le dites clairement que cet article 70 est clair. Mais qu'est-ce qui vous inquiète par cette démarche ? Non, c'est la majorité. C'est elle qui inquiète. On est en train d'aller chercher à interpréter quelque chose qui est clair. Mais qu'on interprète l'article 70 qui est clair, vous venez de l'écrire. Mais l'article 73, pourquoi on ne demande pas l'interprétation ? Parce que l'article 73 qui dit trois mois avant l'expiration du mandat du président doit organiser les élections. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? L'article 74, moi, Joseph Kabila, je prête serment de respecter la constitution, pour qu'on interprète. Mais vous savez, la majorité est en train de chercher des problèmes pour rien. C'est ce que nous constatons. Donc, le peuple est calme et on veut allumer les feux pour rien. Mais pensez-vous que les parlementaires ne sont pas libres de réfléchir et demander l'interprétation de certains passages de la constitution ? Ça vous inquiète en quoi ? Madame, vous savez, là où il y a un problème aussi, et qui est un problème d'intérêt, même si il est plan politique, les parlementaires qui savent qu'ils sont faits mandat, et aussi ils sont faits mandat, c'est-à-dire nous allons à la cour constitutionnelle pour qu'on nous prolonge encore l'exercice de notre mandat. Et c'est normal. Et les peuples observent. La cour, aujourd'hui... Non, ils n'ont pas demandé un mandat. Jadari l'a dit. Il dit quoi ? Non, non, ils demandent l'interprétation. C'est-à-dire quoi ? Pour qu'ils en fassent quoi ? Je m'excuse beaucoup, c'est moi qui dois répondre pour vous poser des questions. Pour qu'ils en fassent quoi ? Parce qu'à ce moment-là, quand ils demandent l'interprétation, c'est pour dire quoi ? Parce que l'article 70 qui est clair. Alors aujourd'hui, ils vont demander l'interprétation pour faire quoi de cette interprétation ? Ça cache quoi ? Ça cache quoi ? Ça cache que nous devons continuer aussi longtemps que tous ces articles sont clairs. Aujourd'hui, madame, il faut comprendre un élément important. Je l'ai dit... Ramazan Nishadari était clair. Il n'est pas question de prolonger le mandat du chef de l'État, mais vous vous agitez. Pour quelles raisons ? Madame, personne à l'opposition ne s'agite. C'est plus à la majorité qu'à l'agitation. Mais c'est vous. Parce que voilà qu'on dit 200 personnes ont signé. Les gens ne sont pas libres de réfléchir. 200 personnes ont signé. On sent l'agitation. Alors moi, je veux dire ceci. C'est un conseil que nous voulons prodiguer à nos amis de la majorité. Aujourd'hui, l'opinion congolaise et internationale, c'est que quand nous sommes allés à Saint-City, il y a ce que nous avons appelé les pactes républicains. Et on sait comment ça s'est passé, les pactes républicains. C'est-à-dire, il y a eu Bemba, il y a eu Rouberwa, il y a eu Lumbala, tous ces gens-là qui ont pris les armes et l'opposition politique que nous sommes. Et après, même s'il y avait la guerre, ni vainqueur, ni vaincu, on s'est retrouvé dans une situation où, comme il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, on s'est dit, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une gestion consensuelle au niveau de la république démocratique du Congo. Voilà les 1 plus 4. Et les 1 plus 4 viennent d'où ? Pour que les 220 puissent être respectés. Aujourd'hui, on s'est dit, qui commence le premier tour ? Qui doit gérer le pays ? Il y avait une forte discussion. On dit le président Kabir. On sait qu'en Afrique, celui qui commence ou celui qui gère de toutes les manières d'organiser les élections, c'est lui qui les gagne. Et c'est ce qui s'est passé. On dirait que vous parlez le même langage. Avec qui ? La majorité au pouvoir n'a pas dit qu'ils veulent un 3e mandat pour le président de la république. Ils ne m'ont pas dit ça. La majorité veut quoi ? En cherchant l'interprétation, veut quoi ? Mais en cherchant l'interprétation, c'est pour assurer ou mettre fin à cet amalgame où tout le monde interprète cet article à sa manière ? Pour l'opposition, il n'y a pas d'amalgame. Les articles sont clairs, les 70 sont clairs, les 73 sont clairs, les 74 sont clairs et ce qui est encore plus clair, c'est les des 70. C'est-à-dire que l'opposition ne s'agit même pas. Nous, tous ces articles-là sont clairs et nous ne voyons même pas là où se trouvent les débats. Alors aujourd'hui, c'est que là où nous ne comprenons pas et qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que nous voulons les dialogues et nous alignons les 12 pour les dialogues et les mêmes jours, on dit nous allons aussi déposer les listes pour qu'aujourd'hui, on puisse nous demander l'interprétation pour un article ou des articles qui sont clairs. Je ne vois pas là où ça doit vous déranger. Mais ça, c'est prêter des intentions. Ça ne dérange personne, madame. Nous répondons seulement à vos préoccupations. Vous serez... Nous, nous sommes... L'opposition, nous sommes... À notre niveau, l'opposition est très sereine. Si ce débat-là... La majorité également est très sereine. Vous serez au comité préparatoire du dialogue. Dans la vision du président Etienne Siseke soutenu par ses alliés, nous, nous savons qu'il y a eu trois mandataires qui sont allés au nom de l'IDPES et alliés rencontrer les facilitateurs d'Einkojo. Et nous, nous avons tenu... À qui vous ne faites pas confiance, du reste ? Nous ne faisons pas confiance, hein ? Et d'Einkojo ? Non. Nous voulons qu'il puisse suivre l'affaire des routes tracée par le président Tisekedi et l'affaire des routes de la communauté internationale telle qu'est voulue par la résolution 22-77. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de débat. Alors, pour nous, les mandataires, c'était quoi ? Après toutes ces consultations-là, quand Eden Kodjo aura fini toutes ces consultations, c'est à ce moment-là qu'on fait rapport pour dire dans quel esprit ce dialogue va être organisé ? Dans l'esprit, le 22-77, on a suivi les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, mais nous voyons que ça soit très conforme à ça. dès que c'est conforme, il n'y a pas un problème. Nous demanderons au président Tisekedi de dire oui, maintenant que c'est conforme, nous venons d'avoir la réponse d'Eden Kodjo, nous donnerons notre liste. Surtout que c'est lui qui a demandé ce dialogue dans cet esprit-là. l'opposition a 12 places. Madame, les histoires des 12 places, on va y arriver. Et l'UDP, c'est gourmand, il veut les 12 places. D'abord, qui a dit que l'opposition doit avoir 12 ? Celui-là, c'est qui ? C'est le facilitateur. Après concertation, consultation avec qui ? Donc, parce que tout ça doit se passer, au niveau du dialogue, il y a une certaine bipolarité. Il y a d'un côté le camp de la majorité présidentielle avec le président Kabila. Il y a de l'autre côté le camp, bien sûr, de force et de changement représenté par Étienne Tiseké. Quand elle donne 12, 15, 20 ou quoi ? De notre côté, le président Tiseké dit alignons aussi 15, 20 joueurs ou quoi ? Ça sera comme ça. Et devant un arbitre international qui sera là avec bien sûr... on sait que c'est 12, 12. MP12, ce n'est même un problème de chiffres. C'est un problème aujourd'hui de principe. Que si le plan de principe, nous savons que s'il y a 15, il y a un tel nombre, le nombre, celui qui conduit la délégation, qui donne l'impulsion des forces et des changements s'appelle Étienne Tiseké. Bien que vous évitez cette question, mais vous êtes d'accord avec moi que des voix se sont élevées pour dénoncer le gourmandisme, le gourmandisme, le gourmandisme, pardon, de l'UDPS, parce que l'opposition est diverse et diversement représentée. Madame, je vais répondre à cette préoccupation par un exemple. Les jours de votre anniversaire, que vous allez interpréter vous-même, oui. Les jours de votre anniversaire, il y a des gens que vous n'avez même pas invités. Et à un certain moment, je vous dis non, nous étions invités parce que nous devons venir. Mais monsieur, moi je ne vous ai pas invités. Les gens qui ne sont pas dans l'esprit de dialogue tel que prôné par le président Étienne Tiseké, les gens qui, dans leur tête, ils ont passé tout le temps pour dire que nous pouvons aller dans n'importe quel dialogue. Des gens qui ont pris tout le temps de prendre pour savonner la communauté internationale. Pour dire que ce que Tiseké dit ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, la communauté internationale va en communiant avec Tiseké dit dans l'article 2277, la résolution 2277. Et vous vous dites non, nous nous venons parce que l'IDPES ne veut pas partager. Mais le problème est votre... Vous l'avez dit tout à l'heure, le problème évoqué est résolu. S'il vous plaît, madame. Ils ne veulent pas le dialogue selon le format, en fait, le dialogue made in Joseph Kabila. Le problème est résolu. S'il vous plaît, madame. Aujourd'hui, aussi longtemps qu'on ne partage pas la même vision, comment vous voulez que vous vous puissiez retrouver dans l'équipe de Tiseké ? Mais maintenant que vous partagez la même vision, ils doivent se retrouver. Ils ont posé un vrai problème qui a été favorablement pris en compte. nous ne partageons pas la même vision parce que, madame, ils sont dans un autre type de dialogue. Nous avions ici dans notre pays quatre types de dialogue. Il y a eu les dialogues tels que prônaient par le président Kabila. Il y a eu les dialogues tels que prônaient par nos collègues de la dynamique et après soutenus bien sûr par les G7, c'est-à-dire la tripartite où on devait aller s'aîner opposition et majorité. Après, même, ils ont compris que ça ne valait pas la peine. Il y a eu le troisième type de dialogue prôné par notre frère le président Vital Kamere, le dialogue de l'Est où on devait se retrouver pour voir les problèmes qui se posent à l'Est. Et enfin, le quatrième type, c'est le dialogue prôné par Tchentis voilà que maintenant le dialogue de Tchentis qui dit la communauté internationale lui donne raison par la résolution 2277. Alors, nos amis qui aujourd'hui sont en train de crier, ils se retrouvaient dans quel type de dialogue ? Dans le premier type de dialogue. Donc, c'est à eux maintenant de dire Mais ce n'est pas ce que vous avez dit d'entrée de jeu. Non, d'entrée de jeu nous avons dit que chacun de nous doit choisir son camp. Comme ils étaient dans le type de dialogue le premier tel que prôné par le président Kabila. Tout ce qu'on peut faire, c'est dans les 12, s'il vous plaît madame, dans les 12, chacun doit aller chercher son leader. C'est dit non, pour moi, moi quand je vais en Europe invité par le président de Séké, je dis à celui-là c'est mon leader, je vais le voir. On parle. Mais eux maintenant, ils savent là où se trouvent les leaders, c'est à eux maintenant d'aller le voir. Traillou l'a vu il y a très peu, bien avant vous d'ailleurs. Non, mais de toute façon, quand nous avons déclaré le président de Séké, le candidat commun, nous étions avec Fayoulou, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il peut y avoir des nuances, mais ce sont des enfants de la maison. Fayoulou, son problème, c'était seulement de dire je veux que les vieux s'assoient les 22, 77. Et si nous avons les 22, 77, il sera là à côté de son vieux. Dans cette situation de frustration, l'opposition ne va pas se fragiliser au dialogue comme d'habitude. Du moment où l'opposition a un seul capitaine, le visionnaire Etienne Tisséguédi, vous voyez que tout le monde se réfère à ça. Moi, avant de quitter Belgique, j'ai vu le président Moïse Katoumbi être reçu par le président Tisséguédi. Et le lendemain, nous sommes contents de le trouver avec le président Tisséguédi. C'est pour dire que tout le monde aujourd'hui au niveau de l'opposition, nous sommes au moins unanimes que l'icône, le président Etienne Tisséguédi, le visionnaire au niveau des forces acquises au changement, c'est lui le chef de file. Alors, à ce moment-là, nous allons nous retrouver tous autour de lui et savoir comment nous pouvons aujourd'hui avoir l'alternat dans ce pays. Vous espérez un partage de pouvoir ou même un gouvernement de transition ? Nous espérons dans ce pays à ce qu'il puisse y avoir le respect de la constitution, le respect du délai constitutionnel, c'est notre combat et surtout le respect des droits de l'homme. Voilà notre combat. Vous n'avez pas répondu à la question ? Non, mais vous avez voulu savoir, moi j'espère en quoi ? C'est ça au moins le problème. Je vous dis, vous voulez encore autre chose ? Vous voulez que je ne puisse pas vous dire là où j'espère ? Quelle est selon vous la finalité du dialogue autrement ? La finalité du dialogue de madame, c'est clair. Assainir le climat électoral. C'est-à-dire avoir des bonnes élections. Mais pour avoir des bonnes élections, il faut une bonne préparation. Voilà, c'est ce qu'on veut faire au dialogue. Mais alors, vous posez, que nous puissions avoir d'abord madame. Vous voulez des bonnes élections, il faut être patient. Madame, vous savez que dans ces pays, on avait publié un calendrier électoral. Où en sommes-nous ? Et même le président de la CENI, quand il reçoit les leaders politiques, il dit, je veux que vous, les politiques, vous puissiez vous mettre aussi d'accord pour que nous puissions avoir ce calendrier électoral. Parce que c'est un élément important. Donc, on ne peut pas aller aux élections sans ce calendrier électoral. Ce consensus-là est important. et le président de ce qu'il dit, c'est très bien d'où nous venons. S'il avait à un certain moment demandé aux députés de l'opposition de ne pas aller siéger, c'est parce que les élections de 2011, c'était des élections chaotiques. Ce n'est pas pour rien que même les bureaux de l'époque étaient partis. C'est pour ça. Les élections étaient chaotiques. Alors, pourquoi vous voulez que nous puissions aller dans les élections sans assainir le climat électoral ? Voilà, ce sera votre conclusion. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Jean-Pierre Lissanga-Bonganga, coordonnateur du Front du Peuple. il a répondu à nos questions sur ce plateau et je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons passer au deuxième dossier du...